En termes d'urbanisme, c'est surtout cette zone qui apparaît comme un véritable casse-tête à Ajaccio. Nous sommes ici sur la zone du Stiletto, qui englobe une déchetterie, un stade de foot, le Palatine et surtout le nouvel hôpital d'Ajaccio. L'aménagement de cette zone apparaît donc très compliqué, surtout avec une route pas forcément adaptée au flux de circulation. Autre point chaud, celui de la piétrine. Ces habitants ont souhaité le classement de cet espace pour conserver un espace boisé en centre-ville, en vain, puisqu'il n'en est pas question dans le PLU, le plan local d'urbanisme, adopté par la ville d'Ajaccio il y a quatre mois. Plusieurs candidats comme Jean-André Minigone y ont d'ores et déjà annoncé qu'ils reverraient le document en cas d'élection. Pour le Stiletto, la piétrine et pour la ville d'Ajaccio globalement, le chantier de l'urbanisme est toujours aussi colossal à l'approche des élections municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada